Pendant cinq jours, l'administration locale, les gestionnaires de forêts communautaires, les représentants des villages impactés par les concessions forestières et les responsables des entreprises du secteur ont été sensibilisés sur les thématiques clés, souvent source de tensions dans les zones rurales. Parmi les sujets abordés, les cahiers de charges contractuels, l'organisation des comités de gestion et de suivi des projets, les fonds de développement local, ainsi que les principes de foresterie communautaire. Lors de l'ouverture, Jean-Benoît Bécalé, gouverneur du Moyen-Ogou, a souligné l'importance de ces ateliers pour favoriser un échange productif entre les différents acteurs. Selon lui, ces formations permettront de renforcer la compréhension des outils de gestion de forêts et d'assurer une utilisation responsable de revenus générés, conformément aux lois en vigueur. Rosine Loubdi-Piga, préfète de Labanga-Bigné, a quant à elle encouragé les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Elle a rappelé que le développement des communautés locales ne peut être durable qu'avec une bonne gestion des mécanismes de foresterie sociale. Abdoul Eyege Traoré, chef du département juridique à l'ONG Conservation Justice, a expliqué que ces ateliers ont été initiés en réponse aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des cahiers de charges contractuels et les problèmes récurrents dans la gestion des forêts communautaires. Bien que les cahiers de charges contractuels et les forêts communautaires soient des dispositifs mis en place par l'État pour favoriser le développement local, leur application reste complexe. Ces ateliers visaient à combler ces lacunes en informant et en responsabilisant les parties prenantes pour une gestion plus équitable et efficace de la foresterie sociale au Gabon. Merci.